Bonjour à tous, chers frères et sœurs en Christ de la chaîne YouTube du Pouvoir de la Foi. Je suis heureux une fois de plus, ce matin, de partager avec vous une puissante prière matinale que vous pouvez écouter en famille ou individuellement avant d'entamer vos occupations, car il est important de confier sa journée à l'Éternel afin qu'il brise tout ce blocage de la journée pour vous. Pour commencer une journée en plénitude, il faut y faire face dès qu'on se réveille. Il faut quitter le lit avec une attitude positive et écouter le silence de la maison. La prière du matin que nous vous laissons est un point de départ pour changer une journée, mais il faut la faire avec la croyance nécessaire. Pour accueillir la divinité, il est conseillé de ne pas sortir de la chambre et, si le temps le permet, d'ouvrir la fenêtre. Soyez concentré et dédiez ce temps entièrement à la prière. Si vous avez des enfants, il est très important de créer l'habitude de vous lever un petit peu avant eux. C'est une façon d'éviter le bruit matinal pendant la première demi-heure et, en même temps, gagner quelque temps pour vous. Après votre prière du matin, votre journée peut commencer entière, pleine. Et la meilleure manière de le faire est de nourrir votre corps avec un petit déjeuner sain, plein d'aliments naturels et loin des aliments trop travaillés et artificiels. Vous êtes votre propre maître. Utilisez votre journée pour des moments de calme et de réflexion. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres prières pour d'autres moments de la journée que vous pouvez utiliser pour vous remettre en fusion avec. Sans plus tarder, commençons la prière de ce matin. Père Céleste, je te loue, je te rends grâce et je te remercie pour la vie que tu m'as donnée. Tu es un Dieu grand et merveilleux. Nul n'est semblable à toi. Je veux remettre cette journée entre tes mains, ainsi que toutes les autres. Que ta volonté s'accomplisse dans tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je désire être à l'écoute de ton sein, esprit. Ouvre mes yeux et mes oreilles afin que je puisse écouter et suivre sa voix. Éloigne de moi tout ce qui pourrait me conduire à pécher. Aide-moi à résister à la tentation, comme ton fils Jésus-Christ l'a fait dans le désert. Je veux faire taire les désirs de ma chair afin de t'être agréable. Que tous les plans de l'ennemi soient liés dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que toutes choses concourront à mon bien, comme tu le dis dans ta parole. Remplis-moi de compassion et de pardon vis-à-vis de tous ceux qui me feront du tort. Purifie mon cœur de toute impureté qui pourrait compromettre mon témoignage. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant qui m'a trouvé en vie, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tous remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences, tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Je me tiens devant toi, reconnaissant pour le don de cette journée. Je te loue pour ta bonté infinie et ta fidélité sans limite. Je te remercie pour le souffle de vie que tu as renouvelé en moi et pour les opportunités que cette journée apporte. Père Céleste, je te prie de m'accorder ta sagesse et ta clarté d'esprit en ce jour. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions, afin qu'ils soient en accord avec ta volonté parfaite. Enlève de moi toute confusion et tout doute et remplis-moi de ta paix qui surpasse toute compréhension. Je te prie de briser tous les blocages qui peuvent entraver ma progression en cette journée. Que tout obstacle, qu'il soit visible ou invisible, soit écarté de mon chemin. Donne-moi la force et la détermination de surmonter les défis qui se présenteront à moi. Je te demande de délier toutes les chaînes qui me retiennent et de me libérer de tout fardeau qui pèse sur moi. Père Céleste, je te prie pour ta grâce et ta miséricorde envers moi. Pardonne mes fautes, mes erreurs et mes échecs passés. Je dépose devant toi toute culpabilité et tout regret, sachant que tu es un Dieu de pardon et de restauration. Renouvelle mon esprit, ô Seigneur, et remplis mon cœur de ton amour inconditionnel. En ce matin, je te confie mes projets, mes tâches et mes responsabilités. Accorde-moi la sagesse de les aborder avec diligence et persévérance. Que je puisse travailler avec excellence et honnêteté, sachant que tout ce que je fais, je le fais pour toi. Je te prie également pour mes relations, ô Dieu. Bénis mes interactions avec les autres aujourd'hui. Accorde-moi la grâce de pardonner et d'aimer ceux qui m'ont blessé. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour, de ta compassion et de ton pardon envers les autres. Père Céleste, je te demande de remplir ma journée de ta présence. Que ton esprit saint guide mes pas, éclaire mon chemin et me donne discernement dans toutes les situations. Permets-moi de voir les opportunités de grandir dans ma relation avec toi et d'être un instrument de ta grâce et de ta paix pour ceux qui m'entourent. Je te remercie, ô Dieu, pour ton amour constant et ta fidélité indéfectible. Je m'abandonne à toi en ce matin, en plaçant ma confiance en toi pour tous les aspects de ma journée. Que ma vie soit un reflet de ta gloire. Seigneur Dieu, je m'éveille en ce jour que tu m'as donné. Je mets entre tes mains fidèles cette nouvelle aube avec tous ses défis et ses opportunités. Viens habiter mes pensées. Inspire-moi de ta sagesse. Disciple les nuages de confusion dans mon esprit. Remplis mon cœur de ta paix qui surpasse toute raison. Donne-moi des yeux pour voir selon ton regard d'amour. Des oreilles pour écouter le souffle de ton esprit. Des lèvres pour louer ta bonté à chaque heure. Des mains pour servir le prochain sur ton chemin. Des pieds lestes pour suivre avec joie tes sentiers. Donne-moi force et courage pour accomplir ta volonté. Brise en moi tout esprit de peur, de paresse ou de colère. Ouvre mes yeux à la beauté des choses simples. Que chaque parole, geste et acte soient emprunts de ta grâce. Trace devant mes pas le chemin de la vie. Soutiens-moi dans l'épreuve. Relève-moi dans les chutes. Fais de ce jour un chant d'action de grâce pour ton nom. Je mets ma confiance en ta main, ô rocher de ma foi. Je vais, Seigneur, où tu m'envoies en paix et en joie. Et te demande de m'accorder ta grâce et ta miséricorde en ce jour et de briser tous les blocages qui pourraient entraver ma progression. Seigneur, je te remercie pour cette journée nouvelle et pleine de possibilités. Je te loue pour ton amour infini et ta fidélité inébranlable. Je choisis de te faire confiance, sachant que tu es toujours avec moi et que tu m'accompagnes dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à toutes les influences négatives, les pensées de doute, de peur et de découragement qui pourraient m'assaillir. Je brise et annule toutes les chaînes qui m'empêchent de marcher dans la plénitude de ta volonté. Je déclare que je suis libre de toute entrave, de tout péché et de toute malédiction. Père, je te demande de briser tous les blocages qui se dressent sur mon chemin, que ta puissance se manifeste dans ma vie et que tout ce qui résiste à ton plan soit renversé. Je déclare que je suis plus que vainqueur en toi et que rien ne peut me séparer de ton amour et de ta bénédiction. Au nom de Jésus, je brise les blocages financiers qui peuvent m'empêcher de prospérer. Je déclare que tu es mon pourvoyeur et je choisis de marcher dans la sagesse et la gestion responsable de mes ressources. Je te demande de débloquer les voies de la prospérité et de l'abondance dans ma vie, afin que je puisse être une bénédiction pour les autres. Père, je te prie de briser les blocages relationnels qui peuvent causer des conflits et des divisions. Accorde-moi la grâce de pardonner ceux qui m'ont blessé et de demander pardon à ceux que j'ai blessés. Que ton amour inconditionnel guide mes paroles et mes actions, afin que je puisse établir des relations saines et harmonieuses avec les autres. Je te prie également de briser les blocages émotionnels qui peuvent peser sur mon cœur et mon esprit. Guéris les blessures du passé, libère-moi de toute anxiété, de toute dépression et de toute tristesse. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute compréhension et donne-moi la joie qui vient de ta présence. Père, je te demande de briser les blocages spirituels qui peuvent m'empêcher de grandir dans ma relation avec toi. Ouvre mes yeux à la vérité de ta parole et donne-moi la sagesse et la révélation pour comprendre tes desseins. Que ton esprit saint remplisse ma vie, me guide et me fortifie dans ma marche avec toi. En ce début de journée, je te consacre tous mes projets, mes responsabilités et mes rencontres. Accorde-moi la sagesse et la clarté pour accomplir les tâches qui me sont confiées. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta bonté et que je puisse apporter une contribution positive dans tout ce que je fais. Père, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Je te suis reconnaissant pour ta grâce abondante et pour les miracles que tu accomplis chaque jour. Je m'attends à ce que tu brises tous les blocages et à ce que tu me conduises dans la plénitude de ta destinée pour ma vie. En ce jour qui commence, qui n'a jamais été, me voici, en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi en cette aurore nouvelle. Viens déposer en moi ta puissance éternelle. Voici, j'ouvre mon cœur, les volets de mon âme pour accueillir, Seigneur, ta lumière et ta flamme. Et je hisse la voile pour me laisser guider par l'Esprit, ton étoile, ô Christ ressuscité. Que mes mains soient tes mains pour qu'au long de ce jour, tous mes gestes humains parlent de ton amour. Que mes yeux soient tes yeux pour que je vois aussi ces couleurs et ces feux que seuls voient les petits. Voici, j'ouvre mon cœur, les volets de mon âme, pour accueillir, Seigneur, ta lumière et ta flamme. Et je hisse la voile pour me laisser guider par l'Esprit, ton étoile, ô Christ ressuscité. Que ma voix soit ta voix pour que dans mes paroles quelque chose de toi illumine ou console. Que mon cœur soit ton cœur pour que mon seul désir soit d'offrir à toute heure, ta bonté, ton sourire. Voici, j'ouvre mon cœur, les volets de mon âme, pour accueillir, Seigneur, ta lumière et ta flamme. Et je hisse la voile pour me laisser guider par l'Esprit, ton étoile, ô Christ ressuscité. Je reconnais que tu es le Dieu souverain et que tu as le pouvoir de briser tous les blocages qui peuvent entraver ma progression. Je te demande, Seigneur, de remplir ma journée de ta présence et de ta sagesse. Accorde-moi la clarté d'esprit pour discerner les bonnes décisions à prendre et la force pour les mettre en pratique. Que ton Esprit Saint me guide et m'inspire tout au long de cette journée. Au nom de Jésus, je brise et annule tous les blocages qui peuvent se dresser sur mon chemin. Je déclare que je suis libéré de toute chaîne, de toute limitation et de toute influence négative. Je renonce à toutes les pensées de doute, de peur et de découragement. Je choisis de me revêtir de la foi, de la confiance et de l'assurance en ta puissance et en ta fidélité. Je t'ouvre la porte de tout mon être pour les prochaines 24 heures. Entre dans tout ce que je suis. Mon corps, mon âme, mon cœur, mes sens, ma sensibilité, ma mémoire, mon intelligence, ma sexualité, mes joies comme mes peines. Seigneur Jésus, j'accueille ta présence réelle et miraculeuse dans tout ce que je suis. Et cela inclut mes blessures, mes fragilités, mes dépendances pas toujours avouables. Je te reçois aussi dans tous mes soucis et problèmes de ce jour. Seigneur, je confesse que tu as un amour infini pour moi et que je suis ton enfant chéri malgré tous mes défauts. Au début de ce jour, j'accepte le tout de ton amour inconditionnel pour moi. Je te laisse l'entière liberté de m'aimer divinement. Quoi qu'il puisse m'arriver dans les prochaines 24 heures, je te remercie d'avance. Comme la Bible, je proclame que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est toi, Jésus, 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 qui vis en moi. Seigneur Jésus, tu es maintenant en moi pour les prochaines 24 heures. Tu vis tout ce que je vis. Nous sommes réellement ensemble et je suis dans la joie de te savoir en moi. Seigneur Jésus, je t'offre ma journée. Je te prie d'en disposer comme bon te semble. Apprends-moi à mieux t'aimer et à aimer mon prochain et que ta puissante lumière soit sur moi pour m'éclairer. Protège-moi, Seigneur. Couvre-moi par ton précieux sang et revets-moi de ta puissante armure. Que tes anges de combat et de puissance m'assistent et me protègent pendant toute la journée. Seigneur Jésus, je veux vivre dans la sainteté et te ressembler. Je te donne la première place dans mon cœur et dans ma vie. Ta parole dit dans la Bible, Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, permets-moi, Seigneur, de te présenter maintenant tous mes problèmes et soucis de la journée. Viens à mon secours et aide-moi à résoudre. Je te rends grâce, Seigneur, et je te bénis, car je sais que tu m'as écouté et exaucé. Je prie afin que tu puisses me couvrir d'une protection spirituelle spéciale pour que je puisse marcher dans la lumière et témoigner de ton amour, de ta paix, de ta joie et de ta bonté autour de moi. Garde ma famille et tous mes proches là où ils se trouvent. Permets-leur de passer une excellente journée dans ta présence. Je sais, Seigneur, que les plans que tu as pour ma vie s'accompliront, car ma foi demeure en toi et en toi seul. Dirige mes pas afin que je marche dans le chemin que tu as tracé pour ma vie. Je t'aime, Jésus, et je veux faire de toi la priorité de ma journée. Que ton nom soit élevé à jamais, sur la terre, dans les cieux et dans ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à toutes les influences négatives, les pensées de doute, de peur et de découragement qui pourraient m'assaillir. Je brise et annule toutes les chaînes qui m'empêchent de marcher dans la plénitude de ta volonté. Je déclare que je suis libre de toute entrave, de tout péché et de toute malédiction. Père, je te demande de briser tous les blocages qui se dressent sur mon chemin. Que ta puissance se manifeste dans ma vie et que tout ce qui résiste à ton plan soit renversé. Je déclare que je suis plus que vainqueur en toi et que rien ne peut me séparer de ton amour et de ta bénédiction. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne viennent point près de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Le Dieu créateur et sauveur. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer, car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les indique, et il tient l'océan comme en un réservoir. Que l'univers entier révère l'Éternel. Qu'il tremble devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire, et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En lui nos cœurs trouvent leur joie, et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu, et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de Hésis, serviteur, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume de David A l'Éternel, la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Pause, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Pause. À toi, ô Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Oui, nul de ceux qui espèrent en toi ne sera confus. Ils seront confondus, ceux qui agissent perfidement sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je t'attends chaque jour. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. À cause de ton nom, ô Éternel, pardonne mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera la terre. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance. Mes yeux sont continuellement tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui délivrera mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis seul et affligé. Les angoisses de mon cœur se sont multipliées. Fais-moi sortir de mes détresses. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus, car je me réfugie en toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je m'attends à toi. Ô Dieu, délivre-moi de toutes mes détresses. Psaume 26 de David Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel. Je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton hôtel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Somme 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 28 Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire. Ne me traîne pas avec les méchants, avec ceux qui font le mal, qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel à l'ouvrage de ses mains. Il les détruira et ne les relèvera pas. Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En Lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Aussi, mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son Messie. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Conduis-les et soutiens-les à toujours. Somme 29 Somme de David Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais tout s'écrit « Gloire ! » L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Psaume 30 Je te célèbre, Éternel, car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous, ses fidèles, célébrez son Saint Nom. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute une vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Quand j'étais en sécurité, je disais « Je ne serai jamais ébranlé. » Éternel, par ta faveur, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Je t'ai invoqué, Éternel. J'ai supplié mon Seigneur. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse ? La poussière peut-elle te louer ? Annoncez ta fidélité. Écoute, Éternel. Aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Tu as changé mon deuil en danse. Tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon cœur te chante et ne se taise pas. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Absaume 31. J'ai mis ma confiance en l'Éternel au chef de cœur. Psaume de David. Ô Éternel, en toi j'ai un refuge. Épargne-moi toujours de connaître la honte. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Viens vite. Viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler. Il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel. Je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de mes fautes et mon corps dépérit. Mes ennemis ont fait de moi la cible de leurs moqueries. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à mes amis. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet qu'on a jeté. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. La frayeur règne autour de moi. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui calomnient le juste avec arrogance et mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Loué soit l'Éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Bonjour à tous, chers frères et sœurs en Christ de la chaîne YouTube du Pouvoir de la Foi. Je suis heureux, une fois de plus, ce matin, de partager avec vous une puissante prière matinale que vous pouvez écouter en famille ou individuellement avant d'entamer vos occupations, car il est important de confier sa journée à l'Éternel afin qu'il brise tout ce blocage de la journée pour vous. Pour commencer une journée en plénitude, il faut y faire face dès qu'on se réveille. Il faut quitter le lit avec une attitude positive et écouter le silence de la maison. La prière du matin que nous vous laissons est un point de départ pour changer une journée, mais il faut la faire avec la croyance nécessaire. Pour accueillir la divinité, il est conseillé de ne pas sortir de la chambre et, si le temps le permet, d'ouvrir la fenêtre. Soyez concentré et dédiez ce temps entièrement à la prière. Si vous avez des enfants, il est très important de créer l'habitude de vous lever un petit peu avant eux. c'est une façon d'éviter le bruit matinal pendant la première demi-heure et, en même temps, gagner quelque temps pour vous. Après votre prière du matin, votre journée peut commencer entière, pleine et la meilleure manière de le faire est de nourrir votre corps avec un petit déjeuner sain, plein d'aliments naturels et loin des aliments trop travaillés et artificiels. Vous êtes votre propre maître. Utilisez votre journée pour des moments de calme et de réflexion et n'oubliez pas qu'il y a d'autres prières pour d'autres moments de la journée que vous pouvez utiliser pour vous remettre en fusion avec. Sans plus tarder, commençons la prière de ce matin. Père Céleste, je te loue, je te rends grâce et je te remercie pour la vie que tu m'as donnée. Tu es un Dieu grand et merveilleux. Nul n'est semblable à toi. Je veux remettre cette journée entre tes mains ainsi que toutes les autres. Que ta volonté s'accomplisse dans tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je désire être à l'écoute de ton Saint, Esprit. Ouvre mes yeux et mes oreilles afin que je puisse écouter et suivre sa voix. Éloigne de moi tout ce qui pourrait me conduire à pécher. Aide-moi à résister à la tentation comme ton fils, Jésus-Christ, l'a fait dans le désert. Je veux faire taire les désirs de ma chair afin de t'être agréable. Que tous les plans de l'ennemi soient liés dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que toutes choses concourront à mon bien comme tu le dis dans ta parole. Remplis-moi de compassion et de pardon vis-à-vis de tous ceux qui me feront du tort. Purifie mon cœur de toute impureté qui pourrait compromettre mon témoignage. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant qui m'a trouvé en vie, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tous remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences, tes enfants comme tu les vois toi-même et ainsi ne voir que le bien en chacun. Je me tiens devant toi, reconnaissant pour le don de cette journée. Je te loue pour ta bonté infinie et ta fidélité sans limite. Je te remercie pour le souffle de vie que tu as renouvelé en moi et pour les opportunités que cette journée apporte. Père Céleste, je te prie de m'accorder ta sagesse et ta clarté d'esprit en ce jour. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions afin qu'ils soient en accord avec ta volonté parfaite. Enlève de moi toute confusion et tout doute et remplis-moi de ta paix qui surpasse toute compréhension. Je te prie de briser tous les blocages qui peuvent entraver ma progression en cette journée. que tout obstacle qu'il soit visible ou invisible soit écarté de mon chemin. Donne-moi la force et la détermination de surmonter les défis qui se présenteront à moi. Je te demande de délier toutes les chaînes qui me retiennent et de me libérer de tout fardeau qui pèse sur moi. Père Céleste, je te prie pour ta grâce et ta miséricorde envers moi. Pardonne mes fautes, mes erreurs et mes échecs passés. Je dépose devant toi toute culpabilité et tout regret sachant que tu es un Dieu de pardon et de restauration. Renouvelle mon esprit, ô Seigneur, et remplis mon cœur de ton amour inconditionnel. En ce matin, je te confie mes projets, mes tâches et mes responsabilités. Accorde-moi la sagesse de les aborder avec diligence et persévérance, que je puisse travailler avec excellence et honnêteté sachant que tout ce que je fais, je le fais pour toi. Je te prie également pour mes relations au Dieu. Bénis mes interactions avec les autres aujourd'hui. Accorde-moi la grâce de pardonner et d'aimer ceux qui m'ont blessé. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour, de ta compassion et de ton pardon envers les autres. Père Céleste, je te demande de remplir ma journée de ta présence. Que ton Esprit Saint guide mes pas, éclaire mon chemin et me donne discernement dans toutes les situations. Permets-moi de voir les opportunités de grandir dans ma relation avec toi et d'être un instrument de ta grâce et de ta paix pour ceux qui m'entourent. Je te remercie, ô Dieu, pour ton amour constant et ta fidélité indéfectible. Je m'abandonne à toi en ce matin en plaçant ma confiance en toi pour tous les aspects de ma journée. Que ma vie soit un reflet de ta gloire. Seigneur Dieu, je m'éveille en ce jour que tu m'as donné. Je mets entre tes mains fidèles cette nouvelle aube avec tous ses défis et ses opportunités. Viens habiter mes pensées, inspire-moi de ta sagesse. Disciple les nuages de confusion dans mon esprit. Remplis mon cœur de ta paix qui surpasse toute raison. Donne-moi des yeux pour voir selon ton regard d'amour. Des oreilles pour écouter le souffle de ton esprit. Des lèvres pour louer ta bonté à chaque heure. Des mains pour servir le prochain sur ton chemin. Des pieds lestes pour suivre avec joie tes sentiers. Donne-moi force et courage pour accomplir ta volonté. Brise en moi tout esprit de peur, de paresse ou de colère. Ouvre mes yeux à la beauté des choses simples. Que chaque parole, geste et acte soit emprunt de ta grâce. Trace devant mes pas le chemin de la vie. Soutiens-moi dans l'épreuve, relève-moi dans les chutes. Fais de ce jour un chant d'action de grâce pour ton nom. Je mets ma confiance en ta main, ô rocher de ma foi. Je vais, Seigneur, où tu m'envoies en paix et en joie. Et te demande de m'accorder ta grâce et ta miséricorde en ce jour et de briser tous les blocages qui pourraient entraver ma progression. Seigneur, je te remercie pour cette journée nouvelle et pleine de possibilités. Je te loue pour ton amour infini et ta fidélité inébranlable. Je choisis de te faire confiance, sachant que tu es toujours avec moi et que tu m'accompagnes dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à toutes les influences négatives, les pensées de doute, de peur et de découragement qui pourraient m'assaillir. Je brise et annule toutes les chaînes qui m'empêchent de marcher dans la plénitude de ta volonté. Je déclare que je suis libre de toute entrave, de tout péché et de toute malédiction. Père, je te demande de briser tous les blocages qui se dressent sur mon chemin, que ta puissance se manifeste dans ma vie et que tout ce qui résiste à ton plan soit renversé. Je déclare que je suis plus que vainqueur en toi et que rien ne peut me séparer de ton amour et de ta bénédiction. Au nom de Jésus, je brise les blocages financiers qui peuvent m'empêcher de prospérer. Je déclare que tu es mon pourvoyeur et je choisis de marcher dans la sagesse et la gestion responsable de mes ressources. Je te demande de débloquer les voies de la prospérité et de l'abondance dans ma vie afin que je puisse être une bénédiction pour les autres. Père, je te prie de briser les blocages relationnels qui peuvent causer des conflits et des divisions. Accorde-moi la grâce de pardonner ceux qui m'ont blessé et de demander pardon à ceux que j'ai blessés. Que ton amour inconditionnel guide mes paroles et mes actions afin que je puisse établir des relations saines et harmonieuses avec les autres. Je te prie également de briser les blocages émotionnels qui peuvent peser sur mon cœur et mon esprit. Guéris les blessures du passé, libère-moi de toute anxiété, de toute dépression et de toute tristesse. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute compréhension et donne-moi la joie qui vient de ta présence. Père, je te demande de briser les blocages spirituels qui peuvent m'empêcher de grandir dans ma relation avec toi. Ouvre mes yeux à la vérité de ta parole et donne-moi la sagesse et la révélation pour comprendre tes desseins. Que ton esprit saint remplisse ma vie, me guide et me fortifie dans ma marche avec toi. En ce début de journée, je te consacre tous mes projets, mes responsabilités et mes rencontres. Accorde-moi la sagesse et la clarté pour accomplir les tâches qui me sont confiées. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta bonté et que je puisse apporter une contribution positive dans tout ce que je fais. Père, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Je te suis reconnaissant pour ta grâce abondante et pour les miracles que tu accomplis chaque jour. Je m'attends à ce que tu brises tous les blocages et à ce que tu me conduises dans la plénitude de ta destinée pour ma vie. En ce jour qui commence, qui n'a jamais été, me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi en cette aurore nouvelle. Viens déposer en moi ta puissance éternelle. Voici, j'ouvre mon cœur, les volets de mon âme pour accueillir, Seigneur, ta lumière et ta flamme. Et je hisse la voile pour me laisser guider par l'Esprit, ton étoile, ô Christ ressuscité. Que mes mains soient tes mains pour qu'au long de ce jour, tous mes gestes humains parlent de ton amour. Que mes yeux soient tes yeux pour que je voie aussi ces couleurs et ces feux que seuls voient les petits. Voici, j'ouvre mon cœur, les volets de mon âme pour accueillir, Seigneur, ta lumière et ta flamme. Et je hisse la voile pour me laisser guider par l'Esprit, ton étoile, ô Christ ressuscité. Que ma voix soit ta voix pour que dans mes paroles quelque chose de toi illumine ou console. Que mon cœur soit ton cœur pour que mon seul désir soit d'offrir à toute heure ta bonté, ton sourire. Voici, j'ouvre mon cœur, les volets de mon âme pour accueillir, Seigneur, ta lumière et ta flamme. Et je hisse la voile pour me laisser guider par l'Esprit, ton étoile, ô Christ ressuscité. Je reconnais que tu es le Dieu souverain et que tu as le pouvoir de briser tous les blocages qui peuvent entraver ma progression. Je te demande, Seigneur, de remplir ma journée de ta présence et de ta sagesse. Accorde-moi la clarté d'esprit pour discerner les bonnes décisions à prendre et la force pour les mettre en pratique. Que ton Esprit Saint me guide et m'inspire tout au long de cette journée. Au nom de Jésus, je brise et annule tous les blocages qui peuvent se dresser sur mon chemin. Je déclare que je suis libéré de toute chaîne, de toute limitation et de toute influence négative. Je renonce à toutes les pensées de doute, de peur et de découragement. Je choisis de me revêtir de la foi, de la confiance et de l'assurance en ta puissance et en ta fidélité. Je t'ouvre la porte de tout mon être pour les prochaines 24 heures. Entre dans tout ce que je suis, mon corps, mon âme, mon cœur, mes sens, ma sensibilité, ma mémoire, mon intelligence, ma sexualité, mes joies comme mes peines. Seigneur Jésus, j'accueille ta présence réelle et miraculeuse dans tout ce que je suis et cela inclut mes blessures, mes fragilités, mes dépendances pas toujours avouables. Je te reçois aussi dans tous mes soucis et problèmes de ce jour. Seigneur, je confesse que tu as un amour infini pour moi et que je suis ton enfant chéri malgré tous mes défauts. Au début de ce jour, j'accepte le tout de ton amour inconditionnel pour moi. Je te laisse l'entière liberté de m'aimer divinement. Quoi qu'il puisse m'arriver dans les prochaines 24 heures, je te remercie d'avance. Comme la Bible, je proclame que ce n'est plus moi qui vis mais que c'est toi, Jésus, Jésus, Jésus qui vis en moi. Seigneur Jésus, tu es maintenant en moi pour les prochaines 24 heures. Tu vis tout ce que je vis. Nous sommes réellement ensemble et je suis dans la joie de te savoir en moi. Seigneur Jésus, je t'offre ma journée. Je te prie d'en disposer comme bon te semble. Apprends-moi à mieux t'aimer et à aimer mon prochain et que ta puissante lumière soit sur moi pour m'éclairer. Protège-moi, Seigneur, couvre-moi par ton précieux sang et revets-moi de ta puissante armure que tes anges de combat et de puissance m'assistent et me protègent pendant toute la journée. Seigneur Jésus, je veux vivre dans la sainteté et te ressembler. Je te donne la première place dans mon cœur et dans ma vie. Ta parole dit dans la Bible, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Alors, permets-moi, Seigneur, de te présenter maintenant tous mes problèmes et soucis de la journée. Viens à mon secours et aide-moi à résoudre. Je te rends grâce, Seigneur, et je te bénis car je sais que tu m'as écouté et exaucé. Je prie afin que tu puisses me couvrir d'une protection spirituelle spéciale pour que je puisse marcher dans la lumière et témoigner de ton amour, de ta paix, de ta joie et de ta bonté autour de moi. Garde ma famille et tous mes proches là où ils se trouvent. Permets-leur de passer une excellente journée dans ta présence. Je sais, Seigneur, que les plans que tu as pour ma vie s'accompliront car ma foi demeure en toi et en toi seul. Dirige mes pas afin que je marche dans le chemin que tu as tracé pour ma vie. Je t'aime, Jésus, et je veux faire de toi la priorité de ma journée. Que ton nom soit élevé à jamais sur la terre, dans les cieux et dans ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à toutes les influences négatives, les pensées de doute, de peur et de découragement qui pourraient m'assaillir. Je brise et annule toutes les chaînes qui m'empêchent de marcher dans la plénitude de ta volonté. Je déclare que je suis libre de toute entrave, de tout péché et de toute malédiction. Père, je te demande de briser tous les blocages qui se dressent sur mon chemin. Que ta puissance se manifeste dans ma vie et que tout ce qui résiste à ton plan soit renversé. Je déclare que je suis plus que vainqueur en toi et que rien ne peut me séparer de ton amour et de ta bénédiction. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Le Dieu créateur est sauveur. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'éternel. Car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'éternel remplit la terre. L'éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue et il tient l'océan comme en un réservoir. Que l'univers entier révère l'éternel. Qu'il tremble devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En Lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce, ô éternel, car nous comptons sur toi. Je bénirai l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils écoutez-moi je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'éternel délivre l'âme de six serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. L'éternel est mon berger je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi. ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume de David A l'éternel la terre et ceux qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint celui qui a les mains innocentes et le cœur pur celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper il obtiendra la bénédiction de l'éternel la miséricorde du Dieu de son salut voilà le partage de la génération qui l'invoque de ceux qui cherchent ta face de Jacob pose porte élevez vos linteaux élevez-vous portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée qui est ce roi de gloire l'éternel fort et puissant l'éternel puissant dans les combats porte élevez vos linteaux élevez-les portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée qui donc est ce roi de gloire l'éternel des armées voilà le roi de gloire pose à toi ô éternel j'élève mon âme mon Dieu en toi je me confie que je ne sois pas couvert de honte que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet oui nul de ceux qui espèrent en toi ne sera confus ils seront confondus ceux qui agissent perfidement sans cause éternel fais-moi connaître tes voies enseigne-moi tes sentiers conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut je t'attends chaque jour éternel souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté car elles sont éternelles ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes transgressions souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté ô éternel l'éternel est bon et droit c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre il conduit les humbles dans la justice il enseigne aux humbles sa voie tous les sentiers de l'éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements à cause de ton nom ô éternel pardonne mon iniquité car elle est grande quel est l'homme qui craint l'éternel l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera la terre l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance mes yeux sont continuellement tournés vers l'éternel car c'est lui qui délivrera mes pieds du filet regarde-moi et aie pitié de moi car je suis seul et affligé les angoisses de mon cœur se sont multipliées fais-moi sortir de mes détresses vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent garde mon âme et sauve-moi que je ne sois pas confus car je me réfugie en toi que l'intégrité et la droiture me protègent car je m'attends à toi ô Dieu délivre-moi de toutes mes détresses psaume 26 de David rends-moi justice éternelle car je marche dans l'intégrité je me confie en l'éternel je ne chancelle pas sonde-moi éternel éprouve-moi fais passer au creuset mes reins et mon cœur car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité je ne m'assieds pas avec les hommes faux je ne vais pas avec les gens dissimulés je hais l'assemblée de ceux qui font le mal je ne m'assieds pas avec les méchants je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel ô éternel pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles éternel j'aime le séjour de ta maison le lieu où ta gloire habite n'enlève pas mon âme avec les pécheurs ma vie avec les hommes de sang dont les mains sont criminels et la droite pleine de présents moi je marche dans l'intégrité délivre-moi et aie pitié de moi mon pied est ferme dans la droiture je bénirai l'éternel dans les assemblées psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon coeur ne craindrait point si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance une chose que j'ai demandé à l'éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce moi mon coeur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne moi ta voix conduis moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le coeur rends-leur selon leurs oeuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux oeuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon coeur se confie et je suis secouru aussi mon coeur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 29 psaume de David fils de Dieu rendez à l'éternel rendez à l'éternel gloire et honneur rendez à l'éternel gloire pour son nom prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés la voix de l'éternel retentit sur les eaux le dieu de gloire fait gronder le tonnerre l'éternel est sur les grandes eaux la voix de l'éternel est puissante la voix de l'éternel est majestueuse la voix de l'éternel brise les cèdres l'éternel brise les cèdres du liban il les fait bondir comme des veaux et le liban et le syrion comme de jeunes buffles la voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu la voix de l'éternel fait trembler le désert l'éternel fait trembler le désert de cadesse la voix de l'éternel fait enfanter les biches elle dépouille les forêts dans son palais tout s'écrit gloire l'éternel était sur son trône lors du déluge l'éternel sur son trône règne éternellement l'éternel donne la force à son peuple l'éternel bénit son peuple et le rend heureux psaume 30 je te célèbre éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon Dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous c'est fidèle célébrez son saint nom car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse quand j'étais en sécurité je disais je ne serai jamais ébranlé éternel par ta faveur tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé je t'ai invoqué éternel j'ai supplié mon Seigneur que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière peut-elle te louer annoncer ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours-moi tu as changé mon deuil en danse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon cœur te chante et ne se taise pas éternel mon Dieu je te louerai toujours à psaume 30 et 1 j'ai mis ma confiance en l'éternel au chef de cœur psaume de David ô éternel en toi j'ai un refuge épargne-moi toujours de connaître la honte délivre-moi dans ta justice incline vers moi ton oreille viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le Dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large hé pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourment mes années en gémissement les forces m'abandonnent à cause de mes fautes et mon corps dépérit mes ennemis ont fait de moi la cible de leurs moqueries de mes voisins je suis la honte et je fais peur à mes amis ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet qu'on a jeté j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet la frayeur règne autour de moi il se concerte contre moi il forme des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis c'est toi qui es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui calomnient le juste avec arrogance et mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes louez-sois l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide vous fidèles de l'éternel aimez-le tous l'éternel garde les croyants mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel Père Céleste je te loue je te rends grâce et je te remercie pour la vie que tu m'as donnée tu es un Dieu grand et merveilleux nul n'est semblable à toi je veux remettre cette journée entre tes mains ainsi que toutes les autres que ta volonté s'accomplisse dans tout ce que je vais faire aujourd'hui je désire être à l'écoute de ton Saint Esprit ouvre mes yeux et mes oreilles afin que je puisse écouter et suivre sa voix éloigne de moi tout ce qui pourrait me conduire à pécher aide-moi à résister à la tentation comme ton fils Jésus-Christ l'a fait dans le désert je veux faire taire les désirs de ma chair afin de t'être agréable que tous les plans de l'ennemi soient liés dans le nom puissant de Jésus je déclare que toutes choses concourront à mon bien comme tu le dis dans ta parole remplis-moi de compassion et de pardon vis-à-vis de tous ceux qui me feront du tort purifie mon coeur de toute impureté qui pourrait compromettre mon témoignage Seigneur dans le silence de ce jour naissant qui m'a trouvé en vie je viens te demander la paix la sagesse et la force je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tous remplis d'amour être patient compréhensif doux et sage voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même et ainsi ne voir que le bien en chacun je me tiens devant toi reconnaissant pour le don de cette journée je te loue pour ta bonté infinie et ta fidélité sans limite je te remercie pour le souffle de vie que tu as renouvelé en moi et pour les opportunités que cette journée apporte Père Céleste je te prie de m'accorder ta sagesse et ta clarté d'esprit en ce jour guide mes pensées mes paroles et mes actions afin qu'ils soient en accord avec ta volonté parfaite enlève de moi toute confusion et tout doute et remplis-moi de ta paix qui surpasse toute compréhension je te prie de briser tous les blocages qui peuvent entraver ma progression en cette journée que tout obstacle qu'il soit visible ou invisible soit écarté de mon chemin donne-moi la force et la détermination de surmonter les défis qui se présenteront à moi je te demande de délier toutes les chaînes qui me retiennent et de me libérer de tout fardeau qui pèse sur moi Père Céleste je te prie pour ta grâce et ta miséricorde envers moi pardonne mes fautes mes erreurs et mes échecs passés je dépose devant toi toute culpabilité et tout regret sachant que tu es un Dieu de pardon et de restauration renouvelle mon esprit ô Seigneur et remplis mon cœur de ton amour inconditionnel en ce matin je te confie mes projets mes tâches et mes responsabilités accorde-moi la sagesse de les aborder avec diligence et persévérance que je puisse travailler avec excellence et honnêteté sachant que tout ce que je fais je le fais pour toi je te prie également pour mes relations ô Dieu bénis mes interactions avec les autres aujourd'hui accorde-moi la grâce de pardonner et d'aimer ceux qui m'ont blessé que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour de ta compassion et de ton pardon envers les autres Père Céleste je te demande de remplir ma journée de ta présence que ton esprit saint guide mes pas éclaire mon chemin et me donne discernement dans toutes les situations permets-moi de voir les opportunités de grandir dans ma relation avec toi et d'être un instrument de ta grâce et de ta paix pour ceux qui m'entourent je te remercie ô Dieu pour ton amour constant et ta fidélité indéfectible je m'abandonne à toi en ce matin en plaçant ma confiance en toi pour tous les aspects de ma journée que ma vie soit un reflet de ta gloire Seigneur Dieu je m'éveille en ce jour que tu m'as donné je mets entre tes mains fidèles cette nouvelle aube avec tous ses défis et ses opportunités viens habiter mes pensées inspire-moi de ta sagesse dissipe les nuages de confusion dans mon esprit remplis mon cœur de ta paix qui surpasse toute raison donne-moi des yeux pour voir selon ton regard d'amour des oreilles pour écouter le souffle de ton esprit des lèvres pour louer ta bonté à chaque heure des mains pour servir le prochain sur ton chemin des pieds lestes pour suivre avec joie tes sentiers donne-moi force et courage pour accomplir ta volonté brise en moi tout esprit de peur de paresse ou de colère ouvre mes yeux à la beauté des choses simples que chaque parole geste et acte soit emprunt de ta grâce trace devant mes pas le chemin de la vie soutiens-moi dans l'épreuve relève-moi dans les chutes fais de ce jour un champ d'action de grâce pour ton nom je mets ma confiance en ta main ô rocher de ma foi je vais Seigneur où tu m'envoies en paix et en joie et te demande de m'accorder ta grâce et ta miséricorde en ce jour et de briser tous les blocages qui pourraient entraver ma progression Seigneur je te remercie pour cette journée nouvelle et pleine de possibilités je te loue pour ton amour infini et ta fidélité inébranlable je choisis de te faire confiance sachant que tu es toujours avec moi et que tu m'accompagnes dans chaque aspect de ma vie au nom de Jésus je renonce à toutes les influences négatives les pensées de doute de peur et de découragement qui pourraient m'assaillir je brise et annule toutes les chaînes qui m'empêchent de marcher dans la plénitude de ta volonté je déclare que je suis libre de toute entrave de tout péché et de toute malédiction Père je te demande de briser tous les blocages qui se dressent sur mon chemin que ta puissance se manifeste dans ma vie et que tout ce qui résiste à ton plan soit renversé je déclare que je suis plus que vainqueur en toi et que rien ne peut me séparer de ton amour et de ta bénédiction au nom de Jésus je brise les blocages financiers qui peuvent m'empêcher de prospérer je déclare que tu es mon pourvoyeur et je choisis de marcher dans la sagesse et la gestion responsable de mes ressources je te demande de débloquer les voies de la prospérité et de l'abondance dans ma vie afin que je puisse être une bénédiction pour les autres Père je te prie de briser les blocages relationnels qui peuvent causer des conflits et des divisions accorde-moi la grâce de pardonner ceux qui m'ont blessé et de demander pardon à ceux que j'ai blessé que ton amour inconditionnel guide mes paroles et mes actions afin que je puisse établir des relations saines et harmonieuses avec les autres je te prie également de briser les blocages émotionnels qui peuvent peser sur mon cœur et mon esprit guéris les blessures du passé libère-moi de toute anxiété de toute dépression et de toute tristesse remplis-moi de ta paix qui dépasse toute compréhension et donne-moi la joie qui vient de ta présence Père je te demande de briser les blocages spirituels qui peuvent m'empêcher de grandir dans ma relation avec toi ouvre mes yeux à la vérité de ta parole et donne-moi la sagesse et la révélation pour comprendre tes desseins que ton esprit saint remplisse ma vie me guide et me fortifie dans ma marche avec toi en ce début de journée je te consacre tous mes projets mes responsabilités et mes rencontres accorde-moi la sagesse et la clarté pour accomplir les tâches qui me sont confiées que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta bonté et que je puisse apporter une contribution positive dans tout ce que je fais Père je te remercie pour ta présence constante dans ma vie je te suis reconnaissant pour ta grâce abondante et pour les miracles que tu accomplis chaque jour je m'attends à ce que tu brises tous les blocages et à ce que tu me conduises dans la plénitude de ta destinée pour ma vie en ce jour qui commence qui n'a jamais été me voici en silence Jésus mon bien-aimé je me présente à toi en cette aurore nouvelle viens déposer en moi ta puissance éternelle voici j'ouvre mon cœur les volets de mon âme pour accueillir Seigneur ta lumière et ta flamme et je hisse la voile pour me laisser guider par l'esprit ton étoile ô Christ ressuscité que mes mains soient tes mains pour qu'au long de ce jour tous mes gestes humains parlent de ton amour que mes yeux soient tes yeux pour que je vois aussi ces couleurs et ces feux que seuls voient les petits voici j'ouvre mon cœur les volets de mon âme pour accueillir Seigneur ta lumière et ta flamme et je hisse la voile pour me laisser guider par l'esprit ton étoile ô Christ ressuscité que ma voix soit ta voix pour que dans mes paroles quelque chose de toi illumine ou console que mon cœur soit ton cœur pour que mon seul désir soit d'offrir à toute heure ta bonté ton sourire voici j'ouvre mon cœur les volets de mon âme pour accueillir Seigneur ta lumière et ta flamme et je hisse la voile pour me laisser guider par l'esprit ton étoile ô Christ ressuscité je reconnais que tu es le Dieu souverain et que tu as le pouvoir de briser tous les blocages qui peuvent entraver ma progression je te demande Seigneur de remplir ma journée de ta présence et de ta sagesse accorde-moi la clarté d'esprit pour discerner les bonnes décisions à prendre et la force pour les mettre en pratique que ton esprit saint me guide et m'inspire tout au long de cette journée au nom de Jésus je brise et annule tous les blocages qui peuvent se dresser sur mon chemin je déclare que je suis libéré de toute chaîne de toute limitation et de toute influence négative je renonce à toutes les pensées de doute de peur et de découragement je choisis de me revêtir de la foi de la confiance et de l'assurance en ta puissance et en ta fidélité je t'ouvre je t'ouvre la porte de tout mon être pour les prochaines vingt-quatre heures entre dans tout ce que je suis mon corps mon âme mon cœur mes sens ma sensibilité ma mémoire mon intelligence ma sexualité mes joies comme mes peines Seigneur Jésus j'accueille ta présence réelle et miraculeuse dans tout ce que je suis et cela inclut mes blessures mes fragilités mes dépendances pas toujours avouables je te reçois aussi dans tous mes soucis et problèmes de ce jour Seigneur je confesse que tu as un amour infini pour moi et que je suis ton enfant chéri malgré tous mes défauts au début de ce jour j'accepte le tout de ton amour inconditionnel pour moi je te laisse l'entière liberté de m'aimer divinement quoi qu'il puisse m'arriver dans les prochaines 24 heures je te remercie d'avance comme la Bible je proclame que ce n'est plus moi qui vis mais que c'est toi Jésus 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 qui vis en moi Seigneur Jésus tu es maintenant en moi pour les prochaines 24 heures tu vis tout ce que je vis nous sommes réellement ensemble et je suis dans la joie de te savoir en moi Seigneur Jésus je t'offre ma journée je te prie d'en disposer comme bon te semble apprends moi à mieux t'aimer et à aimer mon prochain et que ta puissante lumière soit sur moi pour m'éclairer protège moi Seigneur couvre moi par ton précieux sang et revêt moi de ta puissante armure que tes anges de combat et de puissance m'assistent et me protègent pendant toute la journée Seigneur Jésus je veux vivre dans la sainteté et te ressembler je te donne la première place dans mon coeur et dans ma vie ta parole dit dans la Bible déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous alors permets-moi Seigneur de te présenter maintenant tous mes problèmes et soucis de la journée viens à mon secours et aide-moi à résoudre je te rends grâce Seigneur et je te bénis car je sais que tu m'as écouté et exaucé je prie afin que tu puisses me couvrir d'une protection spirituelle spéciale pour que je puisse marcher dans la lumière et témoigner de ton amour de ta paix de ta joie et de ta bonté autour de moi garde ma famille et tous mes proches là où ils se trouvent permets-leur de passer une excellente journée dans ta présence je sais Seigneur que les plans que tu as pour ma vie s'accompliront car ma foi demeure en toi et en toi seul dirige mes pas afin que je marche dans le chemin que tu as tracé pour ma vie je t'aime Jésus et je veux faire de toi la priorité de ma journée que ton nom soit élevé à jamais sur la terre dans les cieux et dans ma vie au nom de Jésus je renonce à toutes les influences négatives les pensées de doute de peur et de découragement qui pourraient m'assaillir je brise et annule toutes les chaînes qui m'empêchent de marcher dans la plénitude de ta volonté je déclare que je suis libre de toute entrave de tout péché et de toute malédiction Père je te demande de briser tous les blocages qui se dressent sur mon chemin que ta puissance se manifeste dans ma vie et que tout ce qui résiste à ton plan soit renversé je déclare que je suis plus que vainqueur en toi et que rien ne peut me séparer de ton amour et de ta bénédiction heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné l'iniquité de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droits de coeur le Dieu créateur et sauveur vous tous qui êtes juste acclamez l'éternel car il convient aux hommes droits de le louer célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le sur le lutte à dix cordes chantez en son honneur un cantique nouveau jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'éternel est droite toute son oeuvre est sûre Dieu aime la justice et la droiture l'amour de l'éternel remplit la terre l'éternel a parlé les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche les eaux des mers il les amasse et les indique et il tient l'océan comme en un réservoir que l'univers entier révère l'éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu l'éternel fait échec au dessein des nations il réduit à néant ce que les peuples projetaient les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge heureuse la nation dont l'éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne du haut du ciel l'éternel regarde la terre il voit tous les humains de son trône il observe tous les habitants de la terre il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse la force ne saurait délivrer le guerrier pour avoir la victoire le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper mais l'éternel prend soin de ceux qui le révèrent comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine oui nous comptons sur l'éternel il est notre secours et notre bouclier en lui nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint accorde-nous ta grâce ô éternel car nous comptons sur toi je bénirai l'éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche mon âme se glorifiera en l'éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent exaltez avec moi l'éternel célébrons tous ensemble son nom j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'éternel s'illumine ce malheureux a crié et l'éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre goûtez et voyez combien l'éternel est bon heureux l'homme qui se réfugie en lui craignez l'éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien venez mes fils écoutez moi je vous enseignerai la crainte de l'éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis là les yeux de l'éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris l'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs les justes crient et l'éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses l'éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés l'éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassure tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu winduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours psaume de David à l'éternel la terre est ce qu'elle renferme le monde est ce qui l'habite car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint celui qui a les mains innocentes et le cœur pur celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper il obtiendra la bénédiction de l'éternel la miséricorde du Dieu de son salut voilà le partage de la génération qui l'invoque de ceux qui cherchent ta face de Jacob pose porte élevez vos linteaux élevez-vous portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée qui est ce roi de gloire l'éternel fort et puissant l'éternel puissant dans les combats porte élevez vos linteaux élevez-les portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée qui donc est ce roi de gloire l'éternel des armées voilà le roi de gloire pose à toi ô éternel j'élève mon âme mon Dieu en toi je me confie que je ne sois pas couvert de honte que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet oui nul de ceux qui espèrent en toi ne sera confus ils seront confondus ceux qui agissent perfidement sans cause éternel fais-moi connaître tes voies enseigne-moi tes sentiers conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut je t'attends chaque jour éternel souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté car elles sont éternelles ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes transgressions souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté ô éternel l'éternel est bon et droit c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre il conduit les humbles dans la justice il enseigne aux humbles sa voie tous les sentiers de l'éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements à cause de ton nom ô éternel pardonne mon iniquité car elle est grande quel est l'homme qui craint l'éternel l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera la terre l'amitié le pied de l'éternel est pour ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance mes yeux sont continuellement tournés vers l'éternel car c'est lui qui délivrera mes pieds du filet regarde-moi et aie pitié de moi car je suis seul et affligé les angoisses de mon cœur se sont multipliées fais-moi sortir de mes détresses vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent garde mon âme et sauve-moi que je ne sois pas confus car je me réfugie en toi que l'intégrité et la droiture me protègent car je m'attends à toi oh Dieu délivre-moi de toutes mes détresses psaume 26 de David rends-moi justice éternelle car je marche dans l'intégrité je me confie en l'éternel je ne chancelle pas sonde-moi éternel éprouve-moi fais passer au creuset mes reins et mon cœur car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité je ne m'assieds pas avec les hommes faux je ne vais pas avec les gens dissimulés je hais l'assemblée de ceux qui font le mal je ne m'assieds pas avec les méchants je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel ô éternel pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles éternel j'aime le séjour de ta maison le lieu où ta gloire habite n'enlève pas mon âme avec les pécheurs ma vie avec les hommes de sang dont les mains sont criminels et la droite pleine de présents moi je marche dans l'intégrité délivre-moi et aie pitié de moi mon pied est ferme dans la droiture je bénirai l'éternel dans les assemblées psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent tes tombes si une armée se campait contre moi mon coeur ne craindrait point si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance une chose que j'ai demandé à l'éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce moi mon coeur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne moi ta voix conduis moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le coeur rends-leur selon leurs oeuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux oeuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon coeur se confie et je suis secouru aussi mon coeur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 29 psaume de David fils de Dieu rendez à l'éternel rendez à l'éternel gloire et honneur rendez à l'éternel gloire pour son nom prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés la voix de l'éternel retentit sur les eaux le dieu de gloire fait gronder le tonnerre l'éternel est sur les grandes eaux la voix de l'éternel est puissante la voix de l'éternel est majestueuse la voix de l'éternel brise les cèdres l'éternel brise les cèdres du liban il les fait bondir comme des veaux et le liban et le syrion comme de jeunes buffles la voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu la voix de l'éternel fait trembler le désert l'éternel fait trembler le désert de cadès la voix de l'éternel fait enfanter les biches elle dépouille les forêts dans son palais tout s'écrit gloire l'éternel était sur son trône lors du déluge l'éternel sur son trône règne éternellement l'éternel donne la force à son peuple l'éternel bénit son peuple et le rend heureux psaume 30 je te célèbre éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous ses fidèles célébrez son saint nom car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse quand j'étais en sécurité je disais je ne serai jamais ébranlé éternel par ta faveur tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé je t'ai invoqué éternel j'ai supplié mon seigneur que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière peut-elle te louer annoncer ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours moi tu as changé mon deuil en danse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne se taise pas éternel mon dieu je te louerai toujours à psaume 30 et 1 j'ai mis ma confiance en l'éternel au chef de coeur psaume de David ô éternel en toi j'ai un refuge épargne-moi toujours de connaître la honte délivre-moi dans ta justice incline vers moi ton oreille viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large hé pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourments mes années en gémissements les forces m'abandonnent à cause de mes fautes et mon corps dépérit mes ennemis ont fait de moi la cible de leurs moqueries de mes voisins je suis la honte et je fais peur à mes amis ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet qu'on a jeté j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet la frayeur règne autour de moi ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis c'est toi qui es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui calomnient le juste avec arrogance et mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes louez-sois l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide vous fidèles de l'éternel aimez-le tous l'éternel garde les croyants mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel Père Céleste je te loue je te rends grâce et je te remercie pour la vie que tu m'as donnée tu es un Dieu grand et merveilleux nul n'est semblable à toi je veux remettre cette journée entre tes mains ainsi que toutes les autres que ta volonté s'accomplisse dans tout ce que je vais faire aujourd'hui je désire être à l'écoute de ton Saint Esprit ouvre mes yeux et mes oreilles afin que je puisse écouter et suivre sa voix éloigne de moi tout ce qui pourrait me conduire à pécher aide-moi à résister à la tentation comme ton fils Jésus-Christ l'a fait dans le désert je veux faire taire les désirs de ma chair afin de t'être agréable que tous les plans de l'ennemi soient liés dans le nom puissant de Jésus je déclare que toutes choses concourront à mon bien comme tu le dis dans ta parole remplis-moi de compassion et de pardon vis-à-vis de tous ceux qui me feront du tort purifie mon coeur de toute impureté qui pourrait compromettre mon témoignage Seigneur dans le silence de ce jour naissant qui m'a trouvé en vie je viens te demander la paix la sagesse et la force je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tous remplis d'amour être patient compréhensif doux et sage voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même et ainsi ne voir que le bien en chacun je me tiens devant toi reconnaissant pour le don de cette journée je te loue pour ta bonté infinie et ta fidélité sans limite je te remercie pour le souffle de vie que tu as renouvelé en moi et pour les opportunités que cette journée apporte Père Céleste je te prie de m'accorder ta sagesse et ta clarté d'esprit en ce jour guide mes pensées mes paroles et mes actions afin qu'ils soient en accord avec ta volonté parfaite enlève de moi toute confusion et tout doute et remplis-moi de ta paix qui surpasse toute compréhension je te prie de briser tous les blocages qui peuvent entraver ma progression en cette journée que tout obstacle qu'il soit visible ou invisible soit écarté de mon chemin donne-moi la force et la détermination de surmonter les défis qui se présenteront à moi je te demande de délier toutes les chaînes qui me retiennent et de me libérer de tout fardeau qui pèse sur moi Père Céleste je te prie pour ta grâce et ta miséricorde envers moi pardonne mes fautes mes erreurs et mes échecs passés je dépose devant toi toute culpabilité et tout regret sachant que tu es un Dieu de pardon et de restauration renouvelle mon esprit ô Seigneur et remplis mon cœur de ton amour inconditionnel en ce matin je te confie mes projets mes tâches et mes responsabilités accorde-moi la sagesse de les aborder avec diligence et persévérance que je puisse travailler avec excellence et honnêteté sachant que tout ce que je fais je le fais pour toi je te prie également pour mes relations ô Dieu bénis mes interactions avec les autres aujourd'hui accorde-moi la grâce de pardonner et d'aimer ceux qui m'ont blessé que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour de ta compassion et de ton pardon envers les autres Père Céleste je te demande de remplir ma journée de ta présence que ton Esprit Saint guide mes pas éclaire mon chemin et me donne discernement dans toutes les situations permets-moi de voir les opportunités de grandir dans ma relation avec toi et d'être un instrument de ta grâce et de ta paix pour ceux qui m'entourent je te remercie ô Dieu pour ton amour constant et ta fidélité indéfectible je m'abandonne à toi en ce matin en plaçant ma confiance en toi pour tous les aspects de ma journée que ma vie soit un reflet de ta gloire Seigneur Dieu je m'éveille en ce jour que tu m'as donné je mets entre tes mains fidèles cette nouvelle aube avec tous ses défis et ses opportunités viens habiter mes pensées inspire-moi de ta sagesse dissipe les nuages de confusion dans mon esprit remplis mon cœur de ta paix qui surpasse toute raison donne-moi des yeux pour voir selon ton regard d'amour des oreilles pour écouter le souffle de ton esprit des lèvres pour louer ta bonté à chaque heure des mains pour servir le prochain sur ton chemin des pieds lestes pour suivre avec joie tes sentiers donne-moi force et courage pour accomplir ta volonté brise en moi tout esprit de peur de paresse ou de colère ouvre mes yeux à la beauté des choses simples que chaque parole geste et acte soit emprunt de ta grâce trace devant mes pas le chemin de la vie soutiens-moi dans l'épreuve relève-moi dans les chutes fais de ce jour un chant d'action de grâce pour ton nom je mets ma confiance en ta main ô rocher de ma foi je vais Seigneur où tu m'envoies en paix et en joie et te demande de m'accorder ta grâce et ta miséricorde en ce jour et de briser tous les blocages qui pourraient entraver ma progression Seigneur je te remercie pour cette journée nouvelle et pleine de possibilités je te loue pour ton amour infini et ta fidélité inébranlable je choisis de te faire confiance sachant que tu es toujours avec moi et que tu m'accompagnes dans chaque aspect de ma vie au nom de Jésus je renonce à toutes les influences négatives les pensées de doute de peur et de découragement qui pourraient m'assaillir je brise et annule toutes les chaînes qui m'empêchent de marcher dans la plénitude de ta volonté je déclare que je suis libre de toute entrave de tout péché et de toute malédiction Père je te demande de briser tous les blocages qui se dressent sur mon chemin que ta puissance se manifeste dans ma vie et que tout ce qui résiste à ton plan soit renversé je déclare que je suis plus que vainqueur en toi et que rien ne peut me séparer de ton amour et de ta bénédiction au nom de Jésus je brise les blocages financiers qui peuvent m'empêcher de prospérer je déclare que tu es mon pourvoyeur et je choisis de marcher dans la sagesse et la gestion responsable de mes ressources je te demande de débloquer les voies de la prospérité et de l'abondance dans ma vie afin que je puisse être une bénédiction pour les autres Père je te prie de briser les blocages relationnels qui peuvent causer des conflits et des divisions accorde-moi la grâce de pardonner ceux qui m'ont blessé et de demander pardon à ceux que j'ai blessé que ton amour inconditionnel guide mes paroles et mes actions afin que je puisse établir des relations saines et harmonieuses avec les autres je te prie également de briser les blocages émotionnels qui peuvent peser sur mon cœur et mon esprit guéris les blessures du passé libère-moi de toute anxiété de toute dépression et de toute tristesse remplis-moi de ta paix qui dépasse toute compréhension et donne-moi la joie qui vient de ta présence Père je te demande de briser les blocages spirituels qui peuvent m'empêcher de grandir dans ma relation avec toi ouvre mes yeux à la vérité de ta parole et donne-moi la sagesse et la révélation pour comprendre tes desseins que ton esprit saint remplisse ma vie me guide et me fortifie dans ma marche avec toi en ce début de journée je te consacre tous mes projets mes responsabilités et mes rencontres accorde-moi la sagesse et la clarté pour accomplir les tâches qui me sont confiées que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta bonté et que je puisse apporter une contribution positive dans tout ce que je fais Père je te remercie pour ta présence constante dans ma vie je te suis reconnaissant pour ta grâce abondante et pour les miracles que tu accomplis chaque jour je m'attends à ce que tu brises tous les blocages et à ce que tu me conduises dans la plénitude de ta destinée pour ma vie en ce jour qui commence qui n'a jamais été me voici en silence Jésus mon bien-aimé je me présente à toi en cette aurore nouvelle viens déposer en moi ta puissance éternelle voici j'ouvre mon cœur les volets de mon âme pour accueillir Seigneur ta lumière et ta flamme et je hisse la voile pour me laisser guider par l'esprit ton étoile ô Christ ressuscité que mes mains soient tes mains pour qu'au long de ce jour tous mes gestes humains parlent de ton amour que mes yeux soient tes yeux pour que je vois aussi ces couleurs et ces feux que seuls voient les petits voici j'ouvre mon cœur les volets de mon âme pour accueillir Seigneur ta lumière et ta flamme et je hisse la voile pour me laisser guider par l'esprit ton étoile ô Christ ressuscité que ma voie soit ta voie pour que dans mes paroles quelque chose de toi illumine ou console que mon cœur soit ton cœur pour que mon seul désir soit d'offrir à toute heure ta bonté ton sourire voici j'ouvre mon cœur les volets de mon âme pour accueillir Seigneur ta lumière et ta flamme et je hisse la voile pour me laisser guider par l'esprit ton étoile ô Christ ressuscité je reconnais que tu es le Dieu souverain et que tu as le pouvoir de briser tous les blocages qui peuvent entraver ma progression je te demande Seigneur de remplir ma journée de ta présence et de ta sagesse accorde-moi la clarté d'esprit pour discerner les bonnes décisions à prendre et la force pour les mettre en pratique que ton esprit saint me guide et m'inspire tout au long de cette journée au nom de Jésus je brise et annule tous les blocages qui peuvent se dresser sur mon chemin je déclare que je suis libéré de toute chaîne de toute limitation et de toute influence négative je renonce à toutes les pensées de doute de peur et de découragement je choisis de me revêtir de la foi de la confiance et de l'assurance en ta puissance et en ta fidélité je t'ouvre la porte de tout mon être pour les prochaines 24 heures entre dans tout ce que je suis mon corps mon âme mon cœur mes sens ma sensibilité ma mémoire mon intelligence ma sexualité mes joies comme mes peines Seigneur Jésus j'accueille ta présence réelle et miraculeuse dans tout ce que je suis et cela inclut mes blessures mes fragilités mes dépendances pas toujours avouables je te reçois aussi dans tous mes soucis et problèmes de ce jour Seigneur je confesse que tu as un amour infini pour moi et que je suis ton enfant chéri malgré tous mes défauts au début de ce jour j'accepte le tout de ton amour inconditionnel pour moi je te laisse l'entière liberté de m'aimer divinement quoi qu'il puisse m'arriver dans les prochaines 24 heures je te remercie d'avance comme la Bible je proclame que ce n'est plus moi qui vis mais que c'est toi Jésus 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 qui vis en moi Seigneur Jésus tu es maintenant en moi pour les prochaines 24 heures tu vis tout ce que je vis nous sommes réellement ensemble et je suis dans la joie de te savoir en moi Seigneur Jésus je t'offre ma journée je te prie d'en disposer comme bon te semble apprends-moi à mieux t'aimer et à aimer mon prochain et que ta puissante lumière soit sur moi pour m'éclairer protège-moi Seigneur couvre-moi par ton précieux sang et revêt-moi de ta puissante armure que tes anges de combat et de puissance m'assistent et me protègent pendant toute la journée Seigneur Jésus je veux vivre dans la sainteté et te ressembler je te donne la première place dans mon cœur et dans ma vie ta parole dit dans la Bible déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous alors permets-moi Seigneur de te présenter maintenant tous mes problèmes et soucis de la journée viens à mon secours et aide-moi à résoudre je te rends grâce Seigneur et je te bénis car je sais que tu m'as écouté et exaucé je prie afin que tu puisses me couvrir d'une protection spirituelle spéciale pour que je puisse marcher dans la lumière et témoigner de ton amour de ta paix de ta joie et de ta bonté autour de moi garde ma famille et tous mes proches là où ils se trouvent permets-leur de passer une excellente journée dans ta présence je sais Seigneur que les plans que tu as pour ma vie s'accompliront car ma foi demeure en toi et en toi seul dirige mes pas afin que je marche dans le chemin que tu as tracé pour ma vie je t'aime Jésus et je veux faire de toi la priorité de ma journée que ton nom soit élevé à jamais sur la terre dans les cieux et dans ma vie au nom de Jésus je renonce à toutes les influences négatives les pensées de doute de peur et de découragement qui pourraient m'assaillir je brise et annule toutes les chaînes qui m'empêchent de marcher dans la plénitude de ta volonté je déclare que je suis libre de toute entrave de tout péché et de toute malédiction Père je te demande de briser tous les blocages qui se dressent sur mon chemin que ta puissance se manifeste dans ma vie et que tout ce qui résiste à ton plan soit renversé je déclare que je suis plus que vainqueur en toi et que rien ne peut me séparer de ton amour et de ta bénédiction heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné l'iniquité de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droits de coeur le dieu créateur et sauveur vous tous qui êtes juste acclamez l'éternel car il convient aux hommes droits de le louer célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le sur le lutte à dix cordes chantez en son honneur un cantique nouveau jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'éternel est droite toute son oeuvre est sûre Dieu aime la justice et la droiture l'amour de l'éternel remplit la terre l'éternel a parlé les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche les eaux des mers il les amasse et les endigue et il tient l'océan comme en un réservoir que l'univers entier révère l'éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu l'éternel fait échec au dessein des nations il réduit à néant ce que les peuples projetaient les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge heureuse la nation dont l'éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne du haut du ciel l'éternel regarde la terre il voit tous les humains de son trône il observe tous les habitants de la terre il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse la force ne saurait délivrer le guerrier pour avoir la victoire le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper mais l'éternel prend soin de ceux qui le révèrent comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine oui nous comptons sur l'éternel il est notre secours et notre bouclier en lui nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint accorde-nous ta grâce ô éternel car nous comptons sur toi je bénirai l'éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche mon âme se glorifiera en l'éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent exaltez avec moi l'éternel célébrons tous ensemble son nom j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'éternel s'illumine ce malheureux a crié et l'éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre goûtez et voyez combien l'éternel est bon heureux l'homme qui se réfugie en lui craignez l'éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien venez mes fils écoutez moi je vous enseignerai la crainte de l'éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis-la les yeux de l'éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris l'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs les justes crient et l'éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses l'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés l'éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassure tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu winduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours psaume de David à l'éternel la terre et ceux qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint celui qui a les mains innocentes et le cœur pur celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper il obtiendra la bénédiction de l'éternel la miséricorde du Dieu de son salut voilà le partage de la génération qui l'invoque de ceux qui cherchent ta face de Jacob pose porte élevez vos linteaux élevez-vous portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée qui est ce roi de gloire l'éternel fort et puissant l'éternel puissant dans les combats porte élevez vos linteaux élevez-les portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée qui donc est ce roi de gloire l'éternel des armées voilà le roi de gloire pose à toi ô éternel j'élève mon âme mon Dieu en toi je me confie que je ne sois pas couvert de honte que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet oui nul de ceux qui espèrent en toi ne sera confus ils seront confondus ceux qui agissent perfidement sans cause éternel fais-moi connaître tes voies enseigne-moi tes sentiers conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut je t'attends chaque jour éternel souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté car elles sont éternelles ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes transgressions souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté ô éternel l'éternel est bon et droit c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre il conduit les humbles dans la justice il enseigne aux humbles sa voie tous les sentiers de l'éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements à cause de ton nom ô éternel pardonne mon iniquité car elle est grande quel est l'homme qui craint l'éternel l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera la terre l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance mes yeux sont continuellement tournés vers l'éternel car c'est lui qui délivrera mes pieds du filet regarde-moi et aie pitié de moi car je suis seul et affligé les angoisses de mon cœur se sont multipliées fais-moi sortir de mes détresses vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent garde mon âme et sauve-moi que je ne sois pas confus car je me réfugie en toi que l'intégrité et la droiture me protègent car je m'attends à toi ô Dieu délivre-moi de toutes mes détresses psaume 26 de David rends-moi justice éternelle car je marche dans l'intégrité je me confie en l'éternel je ne chancelle pas sonde-moi éternel éprouve-moi fais passer au creuset mes reins et mon cœur car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité je ne m'assieds pas avec les hommes faux je ne vais pas avec les gens dissimulés je hais l'assemblée de ceux qui font le mal je ne m'assieds pas avec les méchants je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel ô éternel pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles éternel j'aime le séjour de ta maison le lieu où ta gloire habite n'enlève pas mon âme avec les pécheurs ma vie avec les hommes de sang dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présent moi je marche dans l'intégrité délivre-moi et aie pitié de moi mon pied est ferme dans la droiture je bénirai l'éternel dans les assemblées psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent tes tombes si une armée se campait contre moi mon coeur ne craindrait point si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance une chose que j'ai demandé à l'éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce moi mon coeur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le coeur rends-leur selon leurs oeuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux oeuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon coeur se confie et je suis secouru aussi mon coeur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 29 psaume de David fils de Dieu rendez à l'éternel rendez à l'éternel gloire et honneur rendez à l'éternel gloire pour son nom prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés la voix de l'éternel retentit sur les eaux le dieu de gloire fait gronder le tonnerre l'éternel est sur les grandes eaux la voix de l'éternel est puissante la voix de l'éternel est majestueuse la voix de l'éternel brise les cèdres l'éternel brise les cèdres du liban il les fait bondir comme des veaux et le liban et le syrion comme de jeunes buffles la voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu la voix de l'éternel fait trembler le désert l'éternel fait trembler le désert de Kades la voix de l'éternel fait enfanter les biches elle dépouille les forêts dans son palais tous écrits gloire l'éternel était sur son trône lors du déluge l'éternel sur son trône règne éternellement l'éternel donne la force à son peuple l'éternel bénit son peuple et le rend heureux psaume 30 je te célèbre éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous ses fidèles célébrez son saint nom car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse quand j'étais en sécurité je disais je ne serai jamais ébranlé éternel par ta faveur tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé je t'ai invoqué éternel j'ai supplié mon seigneur que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière peut-elle te louer annoncer ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours-moi tu as changé mon deuil en danse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne se taise pas éternel mon dieu je te louerai toujours à psaume 30 et 1 j'ai mis ma confiance en l'éternel au chef de coeur psaume de David ô éternel en toi j'ai un refuge épargne-moi toujours de connaître la honte délivre-moi dans ta justice incline vers moi ton oreille viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourments mes années en gémissements les forces m'abandonnent à cause de mes fautes et mon corps dépérit mes ennemis ont fait de moi la cible de leur moquerie de mes voisins je suis la honte et je fais peur à mes amis ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet qu'on a jeté j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet la frayeur règne autour de moi ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis c'est toi qui es mon Dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui calomnient le juste avec arrogance et mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes loué soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide vous fidèles de l'éternel aimez-le tous l'éternel garde les croyants mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel à l'éternel